Salutations et petits amis de YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans Passfinder Kingmaker pour une vidéo explicative sur la magie. Alors dans cette vidéo je vais rester généraliste, je ne parlerai pas de certains cas d'école ou de certains pouvoirs spécifiques. Ici je vais essayer de vous expliquer au mieux le fonctionnement de la magie de base. Donc par exemple, ici on peut voir que j'ai un personnage, un Orochimaru, pourquoi pas, et qu'il est magicien. Ok, donc je vais faire un sort, enfin je vais déjà attendre que tous me font sur la gueule parce que c'est mieux. Et je fais un sort, et si le sort veut bien partir, voilà. Donc déjà vous voyez que j'ai été attaqué pendant que je faisais mon sort. Donc j'aurais pu avoir mon sort, ce qu'on appelle le sort cassé. C'est à dire que j'aurais pu ne pas réussir à faire mon incantation. J'ai fait une incantation sur la défensive, pour la simple et bonne raison que c'était une incantation pendant que j'étais en train de me faire taper dessus. Donc ça c'est la première chose. Il faut savoir que tous vos sorts, ils ne vont pas forcément passer parce que justement, vous pouvez vous faire taper dessus à ce moment là. Donc ça c'est la première chose. Il faut comprendre aussi que quand vous faites de la magie profane, vous allez avoir des malus. Si vous portez un bouclier, si vous portez une armure lourde, suivant ce que vous portez, vous allez avoir les pourcentages d'échecs de sort. Donc ce pourcentage d'échecs de sort, il est déterminé par ce que je viens de vous dire. Il y a des moyens de passer outre, si vous êtes magus par exemple, ou si vous faites de la magie divine, vous pourrez très bien le faire. Bref. Ceci étant dit, que se passe-t-il exactement quand je balance un arc embrasé sur mes adversaires ? Quand je balance, d'ailleurs je vais invoquer une bestiole pour vous remontrer. Voilà. Parce que j'ai envie. J'ai balancé des nuées, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais bon passons. Quand je vais... Oh, tu m'embêtes. Donc disais-je, quand je vais faire un sort, quel qu'il soit, qu'il soit sur un allié, qu'il soit sur moi-même, qu'il soit sur un adversaire, donc par exemple ici la rapidité que je peux me caster sur moi, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que le sort est potentiellement affecté par ce qu'on appelle la résistance à la magie de la cible. Comme vous voyez ici, c'est la troisième ligne, alors je ne peux pas vraiment vous le montrer parce que voilà, parce que là je monte l'écran, mais bon ça ne sert à rien, il y a marqué « n'est pas affecté par la résistance à la magie de la cible ». Ok. Mais il y a certains sorts qui vont être affectés par la résistance à la magie de la cible, dont tous les sorts de dégâts. Généralement, ça peut très bien marcher. Par exemple, la vision lucide est affectée par la résistance à la magie de la cible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, si vous êtes un elfe, vous avez dû voir marquer dans les attributs spéciaux des elfes qu'il y avait de la résistance à la magie. Ça veut dire que quel que soit le sort que l'on essaye de leur mettre dessus, que ce soit un sort de vision lucide, que ce soit un sort de soin, vous avez toujours un... comment ça s'appelle ? Vous avez toujours une possibilité que le sort ne passe pas parce que vous avez de la résistance à la magie. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez certains dons qui vont exister, comme efficacité des sorts et efficacité des sorts accrus, qui vont augmenter justement le fait de pouvoir passer à travers cette résistance magique. Donc, là c'est bien expliqué sur efficacité des sorts et efficacité des sorts accrus. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez lancer un sort, vous allez faire un test de niveau de lanceur de sorts. Donc, c'est un des 20 plus le niveau de lanceur de sorts. Et ce dé va essayer de battre la résistance magique adverse. La résistance magique adverse, généralement, elle est fixe. Par exemple, je ne sais pas, un elfe, il pourrait très bien avoir 10. Un dragon, il va peut-être avoir 30. Mais c'est quelque chose qui va être fixe, qui va être déterminé par la créature ou par les objets qu'il porte. Par exemple, vous pouvez aussi gagner de la résistance à la magie en étant moine. C'est aussi ça que ça touche. Bon. Et donc, vous avez deux talents pour augmenter ça. C'est efficacité des sorts et efficacité des sorts accrus supérieurs. Enfin, efficacité des sorts accrus et efficacité des sorts accrus supérieurs. Donc ça, c'est le premier jet. C'est la chose où il faut faire attention parce que quand vous allez essayer de vous faire des sorts de soins, par exemple, vous pouvez très bien rater un sort de soins. Pour ceux qui connaissent un peu Baldur Gate, en gros, c'est ce qui se passait quand on essayait de soigner Vicogna. Vu qu'elle avait énormément de résistance à la magie, on ne pouvait pas la soigner. Donc, il faut faire attention. C'est la première chose à comprendre avec la magie et avec la résistance des sorts à la magie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est si vous avez déjà regardé les sorts, vous avez dû vous rendre compte qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est que... Donc déjà, maintenant, en tout cas, ça a été amélioré. Vous aurez toujours marqué résistance à la magie, oui, non. Ce n'est pas affecté par la résistance à la magie de la scie, par exemple, pour la graisse. C'est logique puisque vous invoquez de la graisse sous les pieds de votre adversaire. Donc, il n'y a pas de résistance à la magie à avoir. Dans le même ordre d'idée, quand vous allez convoquer des créatures, quand vous allez faire centraire d'autres choses, bon, il n'y a pas vraiment de résistance à avoir. Généralement, j'ai bien dit généralement, les sorts de buff ne sont pas affectés par la résistance à la magie de la cible. Maintenant, on a pu voir à l'instant que Vision Lucide, lui, était affecté par la résistance à la magie de la cible. Mais là où on comprend beaucoup plus, c'est que tous les sorts d'attaques, eux, vont être soumis généralement à la résistance à la magie. Par exemple, l'arc embrasé que j'utilisais tout à l'heure, affecté par la résistance à la magie de la cible. C'est logique. Ça veut dire que, potentiellement, la résistance à la magie va empêcher le sort de fonctionner. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Un sort, dans le monde de Donjons et Dragons ou de Passfinder par extension, il va toujours y avoir un moyen pour la cible de se protéger. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que si vous allez faire, par exemple, un sort comme Cripersan, je crois, blablabla, non, là, il y a un jet de sauvegarde, c'est pas ça que je voulais. Enfin, oui, non, je n'en aurai pas sur ce personnage-là. Vous allez avoir plusieurs styles de sorts. Vous allez avoir les sorts qui vont demander un jet de contact à distance. Eux, généralement, ils seront peut-être affectés par la résistance à la magie. Donc, par exemple, ici, Rayon de Givre est affecté par la résistance à la magie. Mais, ça va vous demander un autre jet. Par exemple, ici, ça va vous demander de réussir une attaque de contact à distance. Attaque à contact à distance, c'est de la dextérité. En gros, c'est la dextérité que vous avez à balancer votre rayon. Ce qui est donc très important pour tout ce qui est magie spécialisée sur les rayons. Vous avez également des... Pareil, je ne dois pas l'avoir sur ce perso, mais ce n'est pas grave. Pour l'explication, je vais changer. Je vais prendre le nécromant, par exemple. Donc, lui, il a Boule de Neige aussi, qui va demander un jet de contact à distance. Et il va avoir Baiser du Vampire, qui, lui, va demander un jet de contact tout court. Pour savoir si ça fonctionne ou pas. Un contact en mêlée. Ça veut dire quoi, finalement ? Ça veut dire que votre cible va, effectivement, avoir de la résistance à la magie. Mais si vous réussissez votre contact à distance ou votre contact en mêlée, vous allez appliquer directement le sort. Il n'y a pas d'autres résistances, il n'y a pas de Dédé, il n'y a rien d'autre. Ok. Donc ça, c'est la première manière que les gens ont, en général, moyen de résister à votre sort. Il y a certains sorts qui vont avoir des conditions pour marcher. Par exemple, Étreinte de la Mort. Bon, il est particulier, mais en gros, ça va dépendre de la vie de votre adversaire. S'il reste au maximum 200 points de vie à l'adversaire, ça va faire ceci. S'il y en a moins, ça va faire cela. S'il y en a plus, ça va faire cela. Mais il n'y a pas de jet à faire. Donc ça en fait un sort très puissant. Donc ça, c'est les exceptions. C'est les trois catégories, entre guillemets, d'exceptions. La majorité des sorts, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez les créer, ils vont demander un Dédé à la cible. Alors, vous allez me dire, un Dédé, c'est bien. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un Dédé ? À quoi ça sert ? À quoi ça correspond exactement ? Et c'est une question qui est revenue très souvent sur le Discord, parce que les gens ne comprenaient pas. Donc si par exemple, je prends Brasseur d'Oss. Brasseur d'Oss, c'est un sort. Ok, on en prend un au pif. Je l'avais littéralement pris au pif pour expliquer comment ça fonctionne. Il y a marqué, jet de sauvegarde, vigueur, un demi des dégâts. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que vous allez faire votre sort à un ennemi à moyenne portée. Ok. Vous n'allez pas avoir de jet de contact, de contact à distance à faire. Ça va être, voilà, vous avez fait le sort. Est-ce que vous avez pu faire votre sort ? Est-ce qu'on vous a tapé dessus pendant que vous faisiez votre sort ou pas ? Si on ne vous tapait pas dessus, vous avez pu faire votre sort tranquille. Si on vous tapait dessus, vous avez fait un jet. Est-ce que vous avez résisté ou pas ? D'où l'avantage par exemple de magie de guerre, qui va vous rajouter de la concentration. Vous avez réussi à rester concentré, admettons. Donc vous lancez votre sort. Vous passez à travers la résistance à la magie. On va partir de ce principe-là, pour ne pas revenir sur ce que je viens d'expliquer. Et à ce moment-là, il y a les effets du sort qui vont se mettre en place. Les effets du sort, donc qui sont généralement décrits à la fin du sort. Ici, ça va être le personnage prend le contrôle du squelette de la créature vivante ciblée, dont les eaux s'entrechoquent en lui infligeant d'atroces souffrances. La cible subit 3 des 6 points de dégâts, plus 1 des 6 points de dégâts supplémentaires par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. Bon, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le sort va évoluer avec les levels. Donc ça, c'est une composante qui arrive aussi dans beaucoup de sorts. Je reviendrai dessus plus tard. Mais il y a un jet de sauvegarde de vigueur qui permet de ne prendre que la moitié des dégâts. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jet de vigueur ? Comment est déterminé le DD ? Pourquoi mon sort n'est pas passé ? C'est des questions qui reviennent souvent. Donc, on va essayer d'expliquer ça. Donc déjà, pour expliquer ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la fiche de personnages. On voit qu'on est 20 niveaux de lanceur de sort. Ok. Que l'on a 20 en efficacité des sorts accrus. Bon, ça c'est pour passer les défenses. La concentration, j'en ai déjà parlé. Et la chance d'échec de sort, j'en ai déjà parlé. Ok. On va revenir aussi sur la vigueur, les réflexes et la volonté. La vigueur, les réflexes et la volonté, c'est principalement ce qui vous permet de résister aux pouvoirs magiques ou aux pouvoirs de créatures, on va dire, qui sont déterminés dans ces 3 catégories. Des fois, ça va même faire appel à 2 de ces 3 catégories. Mais dans l'adaptation jeu vidéo, il ne me semble pas qu'il y ait un sort qui tape sur les 3. Ça, c'est encore un autre problème. La vigueur, elle, va se déterminer suivant votre constitution, va se déterminer suivant votre classe et suivant d'autres bonus. Par exemple, ici, si je passe ma souris au-dessus, on voit bien que j'ai 6 de bonus de classe. Ok, c'est parce que je suis en sorceleur niveau 20. J'ai constitution plus 3 parce que j'ai 16 en constitution. Et je vais avoir vigueur surhumaine et vigueur humaine supérieure. C'est des talents que j'ai pris, des capacités que j'ai prises pendant mon template. Vous n'allez qu'à aller voir le template sur la chaîne si vous voulez pour comprendre. Et donc, j'ai plus 4. Ce qui me donne un total de 13. 13, ici, on peut voir que je n'ai aucun item pour augmenter cela. Si j'avais, par exemple, une cape de résistance, on peut voir que ça va être augmenté d'autant. Et quand je survole avec ma souris, il y a bien marqué résistance plus 1, cape de résistance plus 1. C'est aussi là qu'on va faire attention à quel est l'item qui va me buffer. Parce qu'il y a des items qui vont mettre une bague qui va mettre plus 1 et une cape qui va mettre plus 1. Mais il y a un des deux items, en fait, qui va servir à rien. On peut augmenter aussi ces jets de sauvegarde avec des sorts. Ne serait-ce qu'une bénédiction, ça augmente vos jets de sauvegarde. Bon, ici, que contre la terreur, mais ça les augmente quand même. Donc, c'est aussi intéressant à savoir. Ça marche un petit peu, si vous voulez. Comme je le disais, il y a toujours un moyen de se défendre. Quand on est corps à corps, généralement, on va avoir de l'armure lassée qui va nous défendre des coups, des coups à distance. Eh bien, ici, contre les sorts, on va avoir donc ce de vigueur, cette réflexe et cette volonté. Quand vous allez faire un sort, quel qu'il soit, donc tout à l'heure, on parlait de deux brasseurs d'os avec vigueur en demi des dégâts, votre cible, donc ici symbolisée en rouge, va avoir la possibilité d'éviter vos dégâts. Pour ce faire, elle va lancer un des 20 et elle va rajouter son bonus au jet de sauvegarde. Ou ses bonus au jet de sauvegarde. Mais uniquement dans ce qui concerne la vigueur. Potentiellement la nécromancie, parce que c'est de l'école nécromancie. Vous, vous allez déterminer le DD de vigueur. Alors, ça va dépendre des sorts. Je vais essayer d'en choper un autre. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme sort ? Parce que là, c'est pareil, il n'y a pas de... D'accord, c'est pas vraiment expliqué. Parce que le DD des sorts, par exemple, si c'est pas expliqué, c'est que généralement, ça va être le niveau du sort. Donc ici, j'ai mis de la métamagie dessus, c'est 3, par exemple. Plus la compétence que j'ai en école de magie. Or, par exemple, ce personnage-là, dans ses capacités, il a école renforcée nécromancie qui me donne plus 1. Et il a école renforcée supérieure, quelque part, voilà, de nécromancie, qui vont me donner également plus 1. Ça fait plus 2. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est plus 2 sur un DD20. Ça veut dire que vous avez quand même, à chaque fois, le plus 1 correspond à 5% de chance de plus que votre sort passe. Donc si vous avez école et école supérieure, ça fait 10%. Ça paraît pas énorme, je vous l'accorde, mais honnêtement, ces 10%, ça peut vraiment faire la différence. On va voir après, d'ailleurs, que vous pouvez avoir d'autres manières d'augmenter ces pourcentages de chance. Mais avant de passer à ça, je vais essayer de finir mes explications sur les DD. Donc par exemple, si on revient à notre fracture multiple, donc du coup, on aura notre brasseur d'os, pardon, on aura un DD qui sera égal à combien ? Ben, il sera assez faible, malheureusement, puisqu'il va être de 3, plus notre capacité à maîtriser la nécromancie, donc plus 2, donc ça va faire 5. Ça fait un DD de 5. Et si je me trompe pas, il y a votre niveau de lanceur de sort qui se rajoute. Donc ça va faire un DD de 25. Donc ça, c'est vrai que c'est pas précisé, c'est chiant, bon, voilà. Mais ça veut dire que quelqu'un qui va essayer de résister au sort de mon nécromancie en niveau 20, de son brasseur d'os, ben il aura un DD 25. Imaginons que je me lance sur moi-même, ce qui est débile, mais voilà. Ça veut dire qu'il faudra que je lance un DD 20, plus 13, et que je fasse plus de 25, sinon je prendrai la totalité des dégâts. Après, il y a des choses en inquisiteur qui permettent de résister au jet de vigueur ou de volonté, et en roublard, des choses qui permettent, ou en moine, qui permettent de résister au réflexe. C'est encore des cas particuliers de résistance. Je ne vais pas forcément les évoquer ici. Chaque type de magie va généralement taper sur un jet de sauvegarde, comme je l'ai expliqué. Ici, on a vu la nécromancie avec la vigueur, mais je peux prendre un autre sort, par exemple, éclair multiple. Lui, ça va être sur les réflexes. Même principe, demi-dégâts. Même principe également, d'ailleurs. Le DD n'est pas vraiment expliqué. Vous allez avoir des DD particuliers, par exemple, sur des capacités comme le moine, qui va faire pomme vibratoire. C'est niveau de moine divisé par 2, plus modificateur de sagesse, si je ne me trompe pas. Eh ben là, ça va être pareil. Vous allez avoir certains sorts qui auront des DD particuliers. Maintenant, c'est vrai que dans les sorts, dans le sorceleur que j'ai ici, ça ne va pas forcément être le cas. Mais bon, dans l'absolu, j'espère que déjà, vous avez mieux compris comment fonctionnaient les DD et comment fonctionnaient les jets de sauvegarde. Maintenant, parlons exactement du moyen de comment augmenter ce fameux DD pour que votre cible prenne votre sort en pleine poire. Et pour ce faire, j'ai encore changé de personnage, je suis passé sur Edwin Odesseron, mon mage spéfeux. Alors, pourquoi je suis passé sur le mage ? C'était pour vous expliquer et pour avoir plus de sorts sous la main. Mais déjà, le DD, je crois que je l'ai mal dit tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous dire que ça dépendait aussi de votre modificateur d'intelligence. Enfin, d'intelligence si vous êtes un magicien, de sagesse si vous êtes un utilisateur de magie divine ou de charisme si vous utilisez la magie sauvage. Donc, généralement, les ensorceleurs. Donc, ça va dépendre de l'intelligence de votre sagesse ou de votre charisme suivant ce que vous utilisez pour lancer le sort. Par exemple, ici, on voit que mon mage est niveau 20 qui est la plus 7 en intelligence. Donc, déjà, j'ai 27 en DD sur mes sorts. On peut voir que dans ses capacités, par exemple, j'ai pris école renforcée et vocation. Ça va me donner un plus 1. Donc, je vais encore avoir un bonus. Ça fait quand même 28. Le DD pour le moment. Je vais avoir école supérieure des vocations. Ça va passer à 29. Mais en plus de ça, comme je suis spécialisé dans un élément, si j'arrive à le retrouver, voilà, élément renforcé, ça veut dire que j'en étais à 29, je crois. Donc, du coup, je vais passer à 30, voire à 31 dans le cas où j'utilise des sorts de feu. Ce qui veut dire que, mine de rien, la personne en face doit faire 100 jeux de sauvegarde plus un D20 et il doit faire au minimum 31. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que déjà, ça veut dire que vous avez plus de 50% de chance que votre sort passe. et en plus de ça, quand vous avez un mage comme ça qui est spécialisé, il faut faire attention, enfin, ça va vous aider à bien choisir vos sorts pour pouvoir les mettre dans la tête. Et justement, puisque l'on parle de magie au sens large et pas forcément de spécialisation, je parle comment augmenter les dégâts. Mais chaque sort va avoir une façon d'augmenter les dégâts. Généralement, ça peut être avec les levels comme projectile magique, comme boule de neige, comme d'autres. Ça peut être justement suivant les circonstances. Ça peut être aussi en débuffant votre adversaire, c'est-à-dire en faisant un autre sort, puisque je sais que je vais lui faire des dégâts de feu qui vont attaquer ses réflexes. J'ai globalement tout le temps les réflexes, d'ailleurs, les dégâts de feu. Vous pouvez lui baisser sa dextérité ou ses jets de réflexes, voire le priver de jets de réflexes si vous le paralysez. Mais pour le paralyser, il va falloir faire une action, donc une action offensive avec un corps à corps ou un autre sort pour le paralyser. Le faire tomber par terre, par exemple, ça le paralyse. Donc quelqu'un qui est par terre, vous lui balancez un sort d'évocation, il va forcément le bouffer en pleine gueule. D'où l'importance, par exemple, des renversements avec le guerrier. Enfin, un guerrier, barbare, ce que vous voulez. Du moment où vous faites des renversements, vous faites des renversements. bref, ceci étant dit, ça, c'est pour aider la magie qui va attaquer la réflexe. Pareil pour la volonté, vous avez plein de sorts qui peuvent faire ça, vous pouvez l'endormir, bref, vous avez tout plein de choses, des sorts de débuff ou de rebuff pour que cela fonctionne. Vous allez donc, comme je le disais, augmenter les dégâts. Déjà, vous avez aussi les objets qui peuvent augmenter les dégâts de feu ou les dd au sort de feu. Vous avez tout plein de choses comme ça qui vont marcher. Mais en plus de ça, vous allez avoir ce que l'on appelle la métamagie. La métamagie, vous allez pouvoir augmenter les dégâts des sorts ne serait-ce que par l'extension des faits. En effet, pour faire de mauvais jeu de mots, vous allez voir que la métamagie extension des faits, si vous le lisez, ça augmente de 50% les dégâts, y compris les bonus au jet de dé. Le jet de chauffe-garde des jets opposés ne sont pas affectés, ok. Mais en plus de ça, enfin, ils disent ça, mais comme le sort est augmenté de 2 niveaux, ça veut dire que les dd sont également augmentés de 2 niveaux pour passer la résistance de la cible. Donc bon, c'est quand même important de le noter. Vous allez avoir, par exemple, une autre métamagie ou extension de portée, on s'en fout, vous allez avoir quintessence des sorts qui, elle, va être intéressante parce qu'elle va tout maxer directement. Ce qui veut dire que si vous avez 15d6, soit normalement vous êtes obligé de lancer 15d6, enfin, le logiciel s'en charge pour vous, le jeu s'en charge pour vous, soit on va considérer avec quintessence que vous allez faire le maximum, c'est-à-dire 15 fois 6. Donc ça, c'est une autre manière d'augmenter ses dégâts à coup sûr. L'autre façon d'augmenter les dégâts, par exemple, ça peut être l'augmentation d'intensité. Puisque vous augmentez le niveau du sort, il faut bien voir que certains sorts vont avoir des effets... On passe sur le grimoire, s'il te plaît. Donc, je disais l'augmentation d'effet va augmenter le level du sort. Par exemple, projectile magique, on voit que ça augmente, mais il est plafonné au niveau 9. Donc, la métamagie d'extension de level, d'intensité, va fonctionner jusqu'au niveau 9. Mais il y a aussi des sorts où ça ne va pas être capé. Bon, Arc Ambrase, je crois qu'il est 10d10 au maximum. OK, c'est capé aussi. Si vous mettez l'extension d'effet, ça va être 15d6. Bon, pourquoi pas. Mais vous avez des sorts qui, eux, ne seront pas capées justement en niveau. Là, je n'en ai peut-être pas sous la main avec ce personnage-là. Mais vous allez avoir des sorts qui ne seront pas capées en dégâts de niveau, qui seront juste votre level d'invocateur divisé par 2. Ça fait des dégâts. Dans ce cas-là, ça voudra dire que votre niveau 20, par exemple, si vous mettez chaque fois que vous allez mettre 2 niveaux d'intensité supplémentaire, vous allez gagner un point de dégâts ou un D6 ou quelque chose de dégâts en plus. Donc, je suis repassé sur le nécromancien pour vous montrer un exemple de sort, le Brasseur d'os. Vous voyez qu'ici, la cible subit 3 des 6 points de dégâts plus 1 des 6 points de dégâts supplémentaires par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. Il n'y a pas 2 maximum. Ce qui veut dire que le Brasseur d'os que l'on a de base, ici, qui est niveau cercle 2, si vous lui mettez de l'intensité, bon, Métamagique, je n'ai pas sur ce personnage-là, malheureusement, mais si vous lui mettez de l'intensité et si vous le montez par exemple jusqu'au niveau 8, vous allez augmenter donc sa puissance de 6 niveaux, donc vous allez faire 3 des 6 points de dégâts supplémentaires sur le Brasseur d'os. Donc c'est encore une fois une explication de comment vous pouvez augmenter les dégâts de vos sorts. Depuis tout à l'heure, je prends des exemples de magie profane, mais ça va être exactement pareil avec de la magie divine. Ici, par exemple, un druide, si vous prenez vos sorts de druide, n'importe lequel, ça ne peut peut-être pas être la bonne exemple. Enfin bon, si vous prenez n'importe quel sort, par exemple, nuée d'orage qui est ici, voilà, hop, on prend les infos, ça va fonctionner exactement pareil. Le registre du sort, on vous dit que c'est l'électricité, donc ici, ce n'est pas du feu, c'est de l'électricité, etc. Vous allez avoir la résistance à la magie, donc il est affecté par la résistance à la magie, vous allez avoir un jet de sauvegarde, donc ça va être de la vigueur, et vous allez avoir des effets aléatoires de dégâts, donc ici, 1 dé 8 points de dégâts électricité par niveau de lanceur de sort, 20 dé 8 au maximum, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'augmenter. En même temps, il est niveau 9, on aurait pu juste augmenter de 1 dé 8, mais pourquoi pas, ça aurait pu être utile. Si on prend des sorts de plus bas niveau, c'est peut-être plus intéressant. Mais en tout cas, ça va marcher avec tous les styles de magie, ça va aussi marcher avec les grenades de notre ami le grenadier, etc. Ça va vraiment marcher pour toute la magie de la même façon. Ça va marcher également de la même façon pour les sorts de contrôle qui vont demander potentiellement plusieurs sorts, plusieurs jets, pardon. Par exemple, frappe un braille et un sort qui est très dur à placer. Pourquoi ? Parce qu'il va vous demander une attaque de contact à distance, mais en plus de ça, donc pour toucher avec le sort, il va demander de passer la résistance à la magie de la cible, puisque le sort est affecté par la résistance de la magie de la cible, et en plus de ça, la cible va pouvoir se protéger avec vigueur. Donc elle a trois moyens de se protéger finalement, mais par contre, l'avantage, c'est que si elle n'arrive pas à se protéger, vous allez lui en mettre plein la gueule avec 26 points de dégâts, donc 120 points de dégâts. 120 points de dégâts, c'est énorme dans Passivinder, dans Donjons et Dragons, etc. Donc vous avez plein de choses comme ça à prendre en compte avec la magie. Il faut bien comprendre également que ça va être exactement la même chose pour tout ce qui est capacité, ou capacité magique. Par exemple, si je suis sur un point draconien niveau 20, donc j'ai tout débloqué, ok, mais j'ai le souffle draconien. Le souffle draconien est considéré comme un sort. C'est même expliqué ici, vous allez faire des dégâts, en effet, enfin, il va pouvoir résister à vos dégâts en effectuant un jet de réflexe qui va être donc de 10 plus la moitié du niveau du moine, plus le modificateur de charisme. Là, c'est vraiment bien expliqué pour le coup. Mais c'est pareil, toutes ces capacités-là, la pomme vibratoire que je n'ai pas sur ce perso, enfin, plein de choses comme ça vont être déterminées par les jets de sauvegarde et vont, comment dirais-je, vont exactement se servir du système que je vous explique depuis 25 minutes. Mais comme je vais faire une vidéo digeste, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Donc voilà, c'était ma vidéo explicative de base sur la magie. Je n'ai pas parlé des choix des sorts mais je pense que si vous avez bien compris cette vidéo, vous serez à même vous-même de choisir les meilleurs sorts suivant la situation, suivant votre groupe pour vos personnages. Maintenant, si vous souhaitez que je fasse par personnage ou par école parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a certaines écoles qui sont spécialisées dans certains éléments, il y a certains personnages qui sont plus ou moins spécialisés dans certains sorts, notamment, par exemple, les mystificateurs qui vont être généralement sur les rayons, ça c'est le truc opius on va dire, vous allez avoir d'autres casteurs, d'autres sorts de contacts qui vont être plus pour les magus, bref, ce genre de choses, je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous êtes quelques-uns à vouloir le voir, je ferai d'autres vidéos, je ferai même peut-être une série de vidéos en prenant chaque classe de personnages et en expliquant les meilleurs sorts pour chaque type de personnages, voire même, pourquoi pas, pour les prêtres, parler de tous les domaines et d'expliquer quel sort ils donnent. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce up, n'hésitez pas à mettre vos remarques et vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire oui, on voudrait voir une vidéo spéciale sur les prêtres ou une vidéo spéciale sur les druides ou une vidéo spéciale sur les magus pour savoir qu'elles se reprennent exactement ou voir une vidéo je ne sais pas moi sur les mages invocateurs ou sur les mages évocateurs ou sur les mages transmute, transmutateurs, etc, etc, parce qu'à chaque fois ça va changer et c'est aussi ce que j'essaye de vous expliquer au travers de tous les builds que j'ai déjà fait sur la chaîne. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous très vite soit pour un prochain build, soit pour un prochain guide, soit pour des prochaines vidéos sur PassFinder ou sur d'autres jeux. Bye bye mes petits amis YouTube.